Si mes appels on ne prend pas, permettez-moi les me dire ici. Docteur Lari a fini avec moi en direct. Docteur Lari, vous pouvez me faire ça en direct. Docteur Lari, l'occasion pour moi, je vais faire le mea culpa. Sincèrement, il y a une déformation professionnelle. Le téléphone est toujours en mode silencieux. Donc on garde l'habitude là. Pour m'avoir facilement vraiment, c'est sur WhatsApp. Appel WhatsApp, c'est plus facile. Parce que Charles aussi va dire qu'elle m'a aussi un décor, j'avais mes appels. Non, elle a même mal au doigt. Donc le docteur n'a pas de décorchage. Non, ce n'est pas vrai. Alors docteur, on parle ce matin de prostatite, qui est visiblement cette inflammation de la prostate. Tout à fait. Vous nous en direz un peu plus dans le cadre de cette capsule santé. Bonjour encore. Bonjour Charles, bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio. Bonjour, bonjour à vous. Alors, c'est quoi la prostatite ? Oui, en un seul mot, prostatite, it, veut dire inflammation, prostate. Nous le savons bien, organe situé sous la vessie. Parce qu'il faut dire que c'est un organe. Voilà. Et il faut dire que ça a un rôle très important. Voilà. qui produit ce qu'on appelle une sécrétion prostatique. Ok. Qui a cette particularité pour la suivi, la maturité et la mobilité des spématozoïdes. Et qu'est-ce qui produit les spématozoïdes ? Les testicules. Vous comprenez donc que la prostate a un rôle très important dans la sexualité de l'homme. Ok. Docteur, comment se manifeste la maladie en question ? Voilà. Il est signe, il y en a plusieurs. Déjà, brûlure, mixionnelle, ça pique, ça chauffe, voilà. Ça fait mal. Voilà. Écoulement purulent, on peut faire du pus, on peut voir du sang dans les urines, on peut voir du sang dans le spém, ça c'est important, voilà. On peut avoir, généralement, accompagné de la fièvre, à plus de 38, on n'est pas dit 39. Voilà, autant de signes avant-cours. Ok. Et les causes sont lesquelles ? Il y a également les douleurs musculaires, mais en ce qui concerne les causes, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellera encore une conséquence des infections urinaires, ou encore des IST. Une conséquence des infections. C'est-à-dire mélanger, accumuler. Accumuler et tout, voilà. Parce qu'on a vu des gens qui ont un mycoplasme positif, le clermédia positif, l'estaphylococle, il y en a pour une seule personne. Voilà, c'est possible. D'accord. Après, les causes, comment on peut faire le diagnostic, Docteur Larré ? Voilà, le diagnostic, c'est vrai que le plus souvent, les hommes, on peut aller voir les médecins parce qu'on fait ce qu'on appelle toucher rectal. Voyons, on envoie la main, voilà. Dans le rectal. Alors, pour justement toucher la chose, il se trouve que ça peut chauffer, ça peut être enflammé, c'est-à-dire que le médecin perçoit que ça chauffe, elle est chaude, voilà, ça prend du volume, ça a également, voilà, autant de signes. Et il va s'ajouter à cela ce qu'on appelle les examens complémentaires, dont ECBU, les examens d'urine, les examens de sang, pour voir si tu n'as pas un mycoplasme, syphilix, voilà. Tout ce qui est IST. Voilà. Donc, pour pouvoir confirmer que vous avez une prostatite. Voilà. Prostatite, complication aussi ? Oui, il faut dire que nous avons la phase aiguë, nous avons la phase chronique. Mais dans la complication, oui, complication, il faut dire que vraiment assez sévère parce que ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une infection testiculaire au niveau des testicules. Même si les testicules sont déjà infectées, ça veut dire que vous risquerez de ne pas produire les spématozoïdes. Wow. On risquerait de se retrouver à ce qu'on appelle azospermie, ça veut dire absence des spématozoïdes. Et qui dit absence des spématozoïdes, vous devez dire vous pourrez n'y plus faire des enfants. Je dis bien, vous pourrez n'y plus, voilà, quand on parle d'azospermie. C'est également, il y a ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire la prolifération des microbes dans la circulation sanguine, ça veut dire tout le corps. Voilà. Et ça, du coup, ça peut entraîner ce qu'on appelle un choc. Et que vous vous retrouvez en ria. Quand on dit ria, ça veut dire qu'avec des bouteilles, des bonbons, oxygène. Voilà. À cause de la prostatite. Ok. Donc, une mauvaise hygiène sexuelle. Voilà. Ça, vous avez tout dit. Mauvaise hygiène. Pas à droite, pas à gauche, à en haut. Tout à fait. Tout le monde. On ne se protège pas. Mais quand bien même on se protège, on ne se protège pas bien. Wow. Parce que beaucoup pensaient que, beaucoup pensent que le préservatif protège à 100%. Je dis non. Pourquoi je dis non ? Parce qu'on se sert des mains pour pouvoir le chausser. Uh-huh. Et on se sert des mains pour pouvoir l'enlever. Ok. Il n'y a pas de gants. Et quand vous, permettez-moi de le dire, quand vous faites un coup, vous enlevez quoi ? Avec la main, vous avez vu combien d'hommes mettent un seau d'eau à côté du lit ? C'est pour laver les mains. Pour laver les mains après. Après, il prend encore l'autre, il porte avec les mêmes mains et directement les empreintes. C'est sur les yeux, c'est sur la bouche, c'est sur la joue du chéri. Ça va un peu partout, comme vous dites, Charles Fitz. Et du coup, on dit, non, mais on s'était protégé, non, ça vient d'eau. Voilà. Donc, au minimum, il faut les lingettes s'il n'y a pas de l'eau. Minimum, les lingettes. Tout à fait, vous avez tout compris. Mais je dis encore combien, donc, Sandra Pénienne, vous en connaissez combien ? Les lingettes alcoolisées, ah oui. Ça, c'est une astuce. Vous en connaissez combien ? Pour ceux qui n'ont pas les lingettes, vous qui faites dans l'hygiène, ça, au moins, vous le respectez, mais vous en connaissez combien, il y a combien d'hommes qui le font ? Parfois, c'est comme si on courait, même avec sa forme, c'est comme si on courait. Donc, vous voulez nous dire que normalement, avant de faire l'amour, vous... C'est vous qui avez tout dit, vous avez dit hygiène. Vous prenez le seau. Ah ben, tu peux d'abord le seau. À côté du lit, au suivant de vous. Bon, ça va quand on... Est-ce qu'on programme ces choses-là ? C'est ce que je viens de dire. Mais il faut prévoir le minimum. C'est comme quand on veut manger, non ? Je crois que le bon, le bon, le bon, le bon rapport, on programme, s'il vous plaît. Ah ben, on programme ? Permettez-moi de le dire. Parce qu'on le prépare depuis la journée, c'est-à-dire que pendant que Charles est là, il envoie d'un message. Des messages, et tout ça, on va aller se retrouver. C'est pour ça qu'on parle des préliminaires et tout. Ok, ok. Donc, parmi les préliminaires, préparez un seau d'eau. Pour la fin de seau. Mais bien, mais bien, le seau d'eau, là. Docteur, mais c'est pertinent parce que les complications peuvent être dévastatrices, hein ? Tout à fait, tout à fait. Ça, il faut le dire, comme je l'ai dit là, ça a un rapport étroit avec ce qu'on appelle la fertilité. Il s'agit bien évidemment de l'homme. Parce que le plus souvent, vous conviendrez avec moi, Sandra Pénier, c'est que quand on parle d'infertilité, on tire le plus souvent sur la femme. Pourtant, les hommes, aujourd'hui, je ne voudrais pas dire aujourd'hui, sont vraiment beaucoup plus conseillés. D'accord. Alors, les prostatites et tout ça, là, ils ont leurs problèmes, ils ne vont pas à l'hôpital. Ils ne vont pas à l'hôpital. Les hommes vont rarement à l'hôpital, ça vous le savez. Quand la femme va, elle fait les PCV, comme on dit souvent, là. Monsieur, oui, non, traitement couple. Quand bien même la femme rentre à la maison, le monsieur, il prend ses comprimés, il prend sa bière. Parfois, il commande deux jours, trois jours, il l'abandonne. Et c'est la pauvre femme qui conduit son traitement. Elle vient encore entrer dans la maladie. C'est vrai. Il y a un traitement quand même dans le domaine. Oui, il faut dire qu'il y a un traitement prostatite. Il s'agit bien évidemment des antibiotiques. Ça, il faut le dire. Et je voudrais nuancer que quand on parle de prostatite, il y a ce qu'on appelle hypertrophie de la prostate. Et après, ce qu'on appelle cancer. Vous voyez comme l'estomac, le mal d'estomac, il y a l'UCR. Donc, vous voyez que ça va d'une manière graduelle. Prostatite ici, tout le monde est concerné. Tous les hommes, à tout âge. Mais hypertrophie de la prostate, il faut un certain âge. Personne âgée. Vous comprenez ? À partir de 45, 50 ans, on peut faire. Il y a quelqu'un qui peut faire un cancer. Cancer à partir de 45 ans de la prostate. Donc, vous comprenez qu'une hypertrophie de la prostate peut aller jusqu'au cancer. Mais prostatite, tout le monde est concerné à tout âge. Tous les hommes sont concernés. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons dit, c'est une conséquence des infections urinaires. Et qui dit infections urinaires, même le jeune homme, le jeune garçon, l'adolescent peut être concerné. Tout à fait. En fait, ceux qui sont activement sexuels ou bien... Non, activement sexuels, ils te diront qu'ils se protègent. Nous avons fait une nuance tout à l'heure. Vous pouvez être activement... Non, mais si les règles d'hygiène, comme vous l'avez dit, sont respectées, voilà, ça c'est bon. Laver les mains va faire l'amour. Maintenant, on arrivera, quand on parlera certainement du cancer de la prostate, où certains ont dit que les multiples rapports peuvent protéger contre le cancer. Donc, je m'abstaine de pouvoir le dire ce matin, parce que nous parlons de la prostatite. Ok. D'accord. Alors, vous avez déjà dit que c'est grave d'avoir une prostatite. Maintenant, comment se nettoyer la prostate ? Est-ce que, finalement, il faut contrôler sa versie ? Vous avez tout dit. Le tour de rein aussi, pour les désormes ? Ça, vous l'avez dit, contrôler la versie, ça c'est le mot que je dirais. En ce qui concerne, justement, comment concever, comment nettoyer sa prostate, c'est de contrôler sa versie. C'est d'uriner quand l'envie arrive. Ne bloquez pas. Ok. Il y a des gens qui bloquent. Ça, c'est pas bon. Autant pour la femme que l'homme, on ne bloque pas, on ne garde pas les urines. Donc, il arrive souvent que les hommes, avant un rapport sexuel, il y a deux sensations, uriner et vraiment pénétrer. Quelle est la sensation ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire quoi en premier ? Non. Toujours est-il dit, j'aime dire, pour l'hygiène, comme nous l'avons dit tout à l'heure, boire d'abord de l'eau. Oui. Avant, quelques minutes, ça c'est bon. Oui. Voilà. Et quand on fait les rapports... Si l'envie d'uriner arrive, on s'étend, on se dit qu'en allant uriner, en allant faire pipi, ça peut tuer... Ça ne tue le match. Non, ça ne tue pas. Détrompez-vous, ça ne tue pas. Il faut faire un tour et revenir. Oui, ce qu'on pense, c'est que si l'envie est là, allez uriner. Mais si l'envie n'est pas, jouez votre match et après, sauf que, et après, ne jouez pas aux amours et restez au lit. Aussitôt après avoir éjaculé, s'il vous plaît, allez, fais pipi. Ah bon ? Oui, oui, ça c'est bon. Ça fait partie aussi de l'hygiène, comme vous l'avez dit. C'est vrai que quand vous avez parlé de l'hygiène, vous n'êtes pas entré en profondeur. Ça également, c'est de l'hygiène. Ça fait, vous prenez le contrôle de votre versie, vous entretenez votre versie, votre prostate, vous buvez beaucoup d'eau, et comme je l'ai dit, et allez chez le médecin souver de temps en temps l'état de votre prostate. Docteur, surtout à un certain âge, allez, c'est important, et soumettez-vous généralement au bilan, ça c'est important. Si vous êtes sexuellement actif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pensez à faire des bilans. Non, pas moi. Non, je n'ai pas dit, je ne parle pas de vous. Il faut surtout limiter les produits laitiers, c'est très dangereux. Ça, on dirait que vous êtes déjà une assistante, ça vous l'avez dit, je voulais justement embrayer par là. C'est un prostatologue. Alors, le produit laitier, justement, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien avec la prostatite, ça, il faut le dire, ça, c'est important. Pour prendre soin de sa prostatologue, il faut éviter les produits laitiers, les protéines de règne animal, mais végétal, vous pouvez manger le haricot. Oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bouillie, bien, haricot, docteur, il y a dit haricot. Non, 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 je ne parle des protéines de règne animal. Manger le haricot, il n'y a pas de problème, je suis content quand j'entrais, là, je vois l'avocat même à côté de moi. Non. Ça, c'est très bien pour la prostate. Donc, mangez-le, ça, c'est bon. Le maïs, la tomate, tout ce qui est même sur la table, là, c'est la bienvenue. Non, non, mangez bio, depuis un certain temps, mangez bio, depuis que vous avez parlé. Alors, alors, ça, c'est bien pour la prostate, donc, pour permettre d'entretenir votre prostate, il y a ce qu'on appelle la nutrithérapie. Et ça, c'est une nutrithérapie, c'est-à-dire, nous avons les aliments qui ont des principes actifs, qui contribuent à la bonne santé. Notamment, voilà ce qu'on appelle la nutrithérapie. Et donc, et ça, nous avons les secrets là-dessus, comme pour dire que pour mieux entretenir sa prostate, il faut bien manger. Éviter de manger des aliments contenant beaucoup de graisses, c'est-à-dire les porcs, tout ça, à 3h du matin et tout et tout. Il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un dit, porc, bien, ça donne la maladie, on a comme l'impression qu'on peut tirer celui-là. Non, je vous l'ai dit. Non, je suis désolé de le dire. Vous êtes solidaires envers ce monsieur, c'est notre ami. Ce n'est pas que je suis solidaires, mais il dit ce qu'on aurait pu dire depuis et que les gens parlent. Donc, ce que vous avez même dit depuis. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Il a encore fait fort. Non, il n'a pas fait fort. Il ne fait que dire ce qui est vrai. Permettez-moi peut-être le langage, la façon de le dire. Oui, manger le porc à 3h du matin et tout et tout là. Je ne voulais pas dire que c'est torsique, mais c'est un facteur de risque au diabète et tout. Mais quand lui, il dit directement, ça donne. On a comme l'impression que tout le monde qui mange est diabétique. Donc, moi, je suis d'accord avec lui. Peut-être que c'est l'expression, c'est un procès. Voilà, c'est un facteur de risque. Ça, je suis avec lui pour ça. Merci beaucoup, docteur Lari. Donc, dans votre réunion, là, vous ne l'avez pas d'arriver. Pour vous donner ces informations sur la santé. Merci. Bientôt, je l'aurai également. Je l'aurai, c'est la barbe. On a comme l'impression que quand on a ça, on vous écoute. Ça passe. Bonne journée, docteur Lari. Merci, Sandra Péniel. Merci pour votre souris. Merci, merci. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Il est à 8h17. On va m'encourir avec le chef Aziz. On va réussir à le faire en quelques minutes. Cette salade d'avocat au maïs douce. Ce qui est intéressant, Charles, c'est que tout à l'heure, en cuisine, il a eu le temps de... ... Merci. 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 Merci.